Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans un Wolf vs Tiger en espérant que celui-ci se lance. Il y aura Tanuzuki sur Pip, Wayzay02 qui jouera Ferdando, FrikimMXM qui jouera BK, Eiluk qui jouera Genos, Yoshi qui jouera Androxus. Du côté droit, on aura Skadosh avec Grok, Baddurzo avec Rukus, Gamer09500 sur Androxus, Sioddzn qui jouera Shaline et Flo115 qui jouera Malnamba. On a essayé d'équilibrer le plus possible les compositions, on est sur Frogiles, donc on est sur une map intéressante, moi que j'aime beaucoup, où on n'a pas forcément de facilité à jouer Flanker, ça sera Androxus face à Androxus, ça sera intéressant. Dans les Wolf vs Tiger, on est là pour commenter et on est là pour équilibrer les games, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pick et ban pour le moment, je ne pense pas que ça soit quelque chose de très très important, même si on n'est pas là vraiment pour gagner et jouer sa vie, on est là pour s'amuser et essayer de jouer ensemble, les gens ne sont pas sur vocal ensemble, etc. Il n'y a aucun intérêt de faire un truc hyper tryhard de la mort, les gens vont commencer à s'engueuler, etc. Enfin bref, on s'en fout. C'est juste histoire de commenter et de voir une game qui peut être intéressante et des gameplays de joueurs qui peuvent être intéressants aussi. Voilà, allez, on va retirer la cam et on va partir directement dans la game. Alors, on va voir quel légendaire il décide de prendre. Sur Froggle, c'est intéressant Grock parce que ça peut pas mal faire de dégâts, les gens sont assez proches les uns des autres, donc le rebond du clic droit peut être assez violent, mais ça ne sera pas un Grock full heal cette fois-ci, ça sera un Grock DPS avec un mal d'en bas comme healer. Alors, au niveau des achats et tout, on est parti dans la game. Ça y est, ils sont là. Ils sont là, on va voir quel légendaire. Alors, à votre avis, est-ce que c'est plutôt les Wolves qui vont gagner, donc ils sont en bleu, ou est-ce que vous pensez que c'est les Tigers qui sont en rouge qui vont gagner ? On aura donc un Genos Hill du côté de Heiluk. Côté de Yoshi, on a la carte légendaire DPS sous le seuil de PV. Tandis que Gamer 0.9 500 avec son refuge ou inversion. On a la réaction en chaîne du côté de Free Kick. On a un Fireball du côté de Fernando. Donc une compo avec un tank de chaque côté cette fois-ci, deux heals, et de l'autre côté, deux heals également, sauf que ça sera Pip et Genos. On va être plus pour les Wolves, Wolves, Tiger... Ah, ça... ça diverge. Et on est parti. On va se mettre sur Tanuzuki, justement, avec son Pip, qui joue avec l'explosion, la Floll est explosive sur son clic droit, qui permet d'augmenter les dégâts. Tanu face à Androxus. Oh, bien joué ! Batsuro qui prend kit sur Free Kick, mais Tanuzuki qui prend kit sur Gamer. Attention, on essaye de mettre du POC. On recharge. Tanuzuki qui soigne le Shaline. Attention, Androxus face au Shaline. Et c'est Yoshi qui réussit à gagner le duel. Il va falloir essayer d'aider Yoshi. Voilà le heal qui passe. On va changer un petit peu. On va partir sur Yoshi, justement. Dans la backline, on a le Malnamba qui tient. Attention, on réussit à prendre le kill du côté de BK. Et le Fernando prend le kill sur Floll 115. L'inversion qui a été utilisée. L'inversion également de l'autre. On essaye d'aller chercher Skadoche. Skadoche qui tombe, tandis que Sio a pris le kill sur Tanuzuki. Free Kick a pris le kill sur le Shaline. Et on essaye de mettre pas mal de dégâts. 75%, 78% pour les Wolves. Le Rukus qui va pouvoir essayer de rush le point. 90%, 93%. Non, il décide de reculer. Le point va être pris par les Wolves. Le point est pris par les Wolves. On a le BK qui fait très mal au Grock. Attention, Yoshi qui va pouvoir essayer de s'occuper du Grock. Non, il décide de partir sur le Rukus. Attention, Yoshi est en difficulté. On va essayer d'aller chercher le Rukus. On a pris le kill sur Yoshi. Tandis que de l'autre côté, on a pris le kill sur le Grock. Attention. On prend de bons dégâts. On contrôle le joueur de Rukus. Qui tanque, qui tanque, qui tanque. Je sais pas si on est parti sur un Waker. Non, pas de Waker pour le BK. Il est parti cautériser. Allez, on continue de mettre du POC. On fait reculer le Rukus avec la bombe PATH. On met du POC encore, encore et toujours. De l'autre côté, du côté de Shaline, on a des bons angles là. Le tir à l'arrêt, ça va faire très très mal au BK. Le BK se fait avoir ici. Ils sont un petit peu trop... Voilà, sur cette montée là, ils sont un petit peu trop à découvert. Et ils ont pris très cher. On met une bonne flèche ici sur le Fernando. Il réussit à tomber et on avance plus du côté des Wolves. Les Tiger arrivent très très bien à défendre dans ce virage. Yoshi, le duel. Yoshi qui réussit à le tuer. Bien joué. L'inversion. Ça ne touche pas malheureusement. Allez, on va temporiser le retour. On va tenter un ulti. On force directement la marche spectrale. Le serpenté, les deux healers finalement s'en sortent. De cette ultimate d'Androxus. Attention. On protège le BK qui met de la race. Androxus qui a payé très cher. Qui prend une flèche et qui sait signer finalement par Fernando. Tandis que le Shalin a pris le kill sur Yoshi. Ah non, c'est les deux Androxus qui sont tombés. Allez, attention. Oh la Fireball, ça fait très très mal ici avec le stun de BK. Le gros qui a essayé de s'enfuir malheureusement. Il n'a pas pu aller très très loin avec sa marche spectrale. Le fear de Maldamba qui ne passe pas. On prend également le kill et ça permet de continuer d'avancer. Et on est dans le dernier virage. Le Shalin qui essaye de survivre. Il est derrière. Il passe en retrait. On ne sait pas trop exactement où il est. Mais il va finir par tomber. Mais il a pris le kill quand même sur Yoshi juste avant de tomber. Donc c'est un 4 contre 4 qui se profile. pour les Tigers qui doivent essayer de défendre. Le stun. Ça ne passe pas. Flo 115 qui prend très cher. L'ulti de gros qui a été claqué. Le Fernando qui claque son ulti également. Mais full life. Assez étonnant comme ulti. On prend kill sur le Fernando quand même. On arrive à défendre. On est en prolongation. Il faut repousser. Et ça passe. Bien défendu de la part des Tigers. Qui reviennent donc à 1 partout. Sur la map. Frogive. Allez. On va se mettre du côté des Tigers cette fois-ci. Avec Skatoche qui joue Grok. Gamer qui joue Androxus. Allez on va se mettre sur Bad Diorzo. Qui a joué Androxus. On va essayer d'aller voir les dégâts qui ont été faits dans cette partie. Avec les dégâts infligés qui sont ici. Avec 43 890 dégâts infligés par Fernando dans cette partie. C'est parti. Allez. Au niveau des achats. On est parti sur des Cotéris et 2 et des Chronos. Quasiment partout. Attention. Ils sont à 3. A gauche. Tanuzuki qui a pris très très cher avec son Pip. Le Rukus. Les dégâts qui sont mis. Le Fir de Maldamba qui a été mis en défensif. Attention. Ils se regroupent tous à droite. On a fait un 1 pour 1. Le Fernando qui a pris un double kill là-dessus. C'est dommage Bad Diorzo qui n'arrive pas à sécuriser son kill. Mais Skadoche qui le récupère. Double kill de Skadoche. Derrière. On reste sur le point. Ça va être compliqué. Il reste plus que Maldamba. On est en 2v3. On essaye de temporiser l'ulti de Tanu. Bien joué. Le Rukus qui va pouvoir se mettre dans un endroit safe. C'est bien joué. Il a encore 2 charges. Le Shalink qui va aller sur le point. Shalink qui a son ulti. Il peut faire un bon truc ici. Attention. Ah là là. Il faut pas qu'il tombe avant d'utiliser son ulti. Les Sticky Bombs qui font de bons dégâts. Et finalement le Shalink qui tombe. On prend le kill sur Eluk. Ah c'est pas mal. On a pris 2 kills là du côté des Tiger. De l'autre côté on a Fernando qui fait très très mal au Pip. Avec l'aide du Pip plutôt. Pas du Juki. Attention. Les dégâts qui sont mis sur Bad Diorzo. Il essaye de tanker le pauvre. Et il finit par tomber. Aïe aïe aïe. Androxus. On prend le kill sur le Shalink. Allez on retombe sur le point. Et les Wolf vont marquer leur deuxième Puntos. De cette game. Shalink il a pas claqué son ulti. C'est dommage quand même. Pendant toute cette attaque. Il a voulu l'économiser. Il a trop vouloir l'économiser. Il ne l'a pas utilisé. Allez on continue de mettre de la race. L'outil de Androxus. Malheureusement ça ne passe pas. Et Freaky prend le kill. Bad Diorzo qui prend le kill sur Waze. Derrière Skadoche. Là qui peut faire très très mal avec son gros. Ils sont vraiment beaucoup paqués. Attention il est rentré en surcharge. C'est un petit peu dommage. Ah dommage ça ne touche pas. Le BK. Le duel. Très bon contrôle de Genos. Pour empêcher le Shalink de faire la différence. Voilà ça rebondit. Ça picote un petit peu. C'est bien joué. La marche spectrale pour éviter de se faire stun. L'outil carrément de Rucus. C'est bien géré. Le bon King qui arrive dans le dos. Et qui va aller stun. Non pour le moment. La marche spectrale. Il a réussi à stun personne. Ça a bien été géré. Même si Yoshi prend un double kill derrière. Avec son Androxus. Fernando un kill sur le Shalink. Ça permet au Wolf de bien avancer ici. C'est bien joué. La marche spectrale qui est suffisante. Non malheureusement. Le Fernando qui sécurise son kill. Il y a l'ulti Pip pour essayer d'assurer le push. L'ulti Pip qui a toujours été Gamebreaker. Qui a toujours fait la différence. C'est vraiment un très très bon ulti. On va voir s'il va avoir besoin de claquer pour assurer le 3 à 1. Mais là ça sent pas bon pour les Tigers. Il faut réussir à défendre. On prend encore un kill de plus. Du côté de Yoshi. Sur le Shalink. On met le Fir du côté de Maldamba. L'ulti de Grok qui a été claqué également. C'est compliqué. On reste plus que quelques mètres. Rucus qui va essayer d'aller sur le point. Peut-être que Tanuzuki va pouvoir claquer son ultimate. Ah là là. C'est trop compliqué. L'ulti qui a été claqué de Genos. On sécurise 2 kills. Le push est quasiment garanti. On va essayer d'aller chercher le joueur d'Androxus. Ça y est c'est fait. 3 à 1 pour les Wolves contre les Tigers dans ce match. Aïe 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 aïe. Rien ne va plus. On n'arrive pas à sécuriser suffisamment de kills. C'est vrai qu'une seule résilience pour le moment dans la game adverse. Dans la game alors qu'il y a quand même un BK en face. Et un Genos et un Pip. Tank résilience aurait pu être au rush un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'ils sont derrière. Donc ils peuvent moins acheter. On a déjà le côté risé 3 du côté de Tanuzuki. Du côté de Fernando. 5, 4, 3, 2, 1. Allez on va retourner sur le point. Du côté de Tanuzuki. On met de la race sur Androxus. Androxus qui dash loin derrière. On recharge du côté de Pip. Attention on va essayer d'aller chercher le 1 contre 1 face à Androxus. Mais il y a Yoshi aussi qui est avec lui. Le Shaline. Aïe, 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 aïe. On a réussi à prendre le kill sur P.K. C'est bien joué mais derrière Yoshi. On prend trop de kills malheureusement. On n'arrive pas à aller chercher les kills de l'autre côté. Du côté de Shaline. On tombe malheureusement Yoshi qui aura vraiment bien géré la backline adverse. Il a pris énormément de kills avec l'aide de Tanuzuki. La composition avec double flanker Pip Androxus aura pesé de gros gros problèmes au Tiger. Pour le moment en tout cas. On va essayer de rush le point. On est à 78%. C'est maintenant ou jamais on a pris le kill sur Floquim. On essaye d'aller chercher Skadoche. C'est fait. Rucu seul sur le point qui va avoir beaucoup de difficultés à survivre. Il n'a plus de heal avec lui. Il essaie de mettre de bons dégâts. Et il finit par tomber des coups de Yoshi. Prolongation. On va essayer de rush le point du côté de Shaline peut-être. Non pas le temps malheureusement. Et les Wolves remportent donc ce match très bien joué. Très bonne gestion de la map. Ils ont vraiment empêché l'autre Androxus de passer. Et derrière ça. C'était compliqué. On va essayer d'aller voir les dégâts qui ont été infligés dans cette partie. Avec 91 000 de dégâts. Avec sur son Fernando. Weizek a fait très 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 mal avec ses Fireball. 52 000 de Prot. Et de l'autre côté 65 000 pour gros quand même de dégâts. Avec 12 000 de heal. C'était une très très belle game de la part de Fernando. Il a vraiment été impeccable au niveau de ses dégâts de zone. Avec sa Fireball. C'est pour ça que je vous dis toujours de prendre sur Fernando Fireball. Parce que ça fait vraiment la différence. J'espère que vous aurez apprécié ce petit Wolves vs Tiger. Je rappelle que les Wolves vs Tiger ce sont le dimanche soir de 18h30 à 20h. Donc n'hésitez pas à passer sur le stream. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !